Bonjour les amis, aujourd'hui petite sortie Alors je suis l'intérieur d'Azui sinon vous allez avoir le pluie du vent coupé par des deux types de véhicules Alors nous allons arriver à la mûre Pour l'instant vous allez apercevoir dans quelques instants ici un pluie des mineurs Voilà, vous pouvez le voir dans un lieu rouge On festige les emplois sur le râteau des Indes Nous arrivons donc à la mûre Aujourd'hui il fait un super temps, on dirait une journée de printemps Alors nous rentrons au cœur de la mûre Alors si vous avez un peu l'image qui bouge c'est une déformation de la route Il y avait des petits postes plus les travaux Et bien on n'est pas 100% stable Ceci est la mairie de la mûre Et là c'est la rue où il y a tous les commerces La rue du Breuil Nous venons de quitter la mûre Et en direction de Cap On est sur la route 85 La route de Napoléon Alors là il y a une série de virages très serrés On est sur la route mais On est sur la route des collections En la rue du Core C'est ceci Total allez je vous reprends un peu plus tard alors là en face vous avez une taille qui s'appelle l'Obiou il y a déjà quelques années un avion s'était scratché sur sa cible et normalement il doit rester encore des morceaux de la Kirling là-haut nous rentrons dans la ville de Cor nous se trouvons donc à la limite du 38 et du 0,5 vous pouvez voir que c'est une ville qui est très étroite et bientôt nous allons trouver la direction pour monter sur la salette le sanctuaire le sanctuaire de la salette deux enfants ont eu l'apparition de la Vierge vous allez pouvoir observer sur le devant le nom de la salette la salette Cor le sanctuaire 14 km 14 km et vous êtes arrivé je peux vous dire là-haut il fait super froid il n'y a plus un seul arbre vous avez un chemin de croix donc il y a plusieurs statues qui représentent la scène de la disparition de la Vierge alors je sais pas si on peut apercevoir vous avez de l'eau en dessous c'est le barrage du sauté et on voit encore l'eau plus au loin et on voit encore l'eau plus au loin ça nous montre que ça y est on est en département Haute-Alpes 05 région PACA voilà voilà, panneau Lédidière nous allons bientôt arriver au château alors vous pouvez voir au fond des ruines après le portail là-bas c'est les vestiges du château de Lédidière voilà, nous arrivons à l'entrée de l'enceinte du château vous pouvez voir le Porsche et là le château avec sa porte d'entrée qui a été restaurée je vous montre ça de l'extérieur alors voilà on est passé par ce Porsche et voilà tout ce qu'il y a un château ce qu'il en reste bien sûr il faut savoir il faut savoir que Lédidière il est venu y dormir qu'une nuit et l'été malgré ce serait druine dans ce vestige il est fait des spectacles et là-bas qui est ramené au château allez sur ce on continue la visite Lédidière vous avez pu voir sur la maison de droite une photo qui représentait Lédidière parce qu'ici il y a aussi une exposition qui se fait alors là sur la gauche vous avez Saint-Bonnet en Champs-de-Sort on est à très peu de kilomètres de gare la Farange en Champs-de-Sort voilà on a toujours pas quitté la route de Napoléon on l'a suivi depuis le départ d'arrivons ah rutinelle ça veut dire à peu près 5-6 km de gamme peut-être un peu plus je crois mais bon nous voici arrivés au Colbaillard altitude 1246 mètres il y a un radar ça c'est moins gros ça là vous avez le lac petit étanqué gelé de chez gelé on va faire presque une petite patinoire allez on va prendre la descente et au fond vous pouvez aussi apercevoir la ville de Gap on arrive dans le pays d'ath au fond 7 fois en arrivée la Gap 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 l'intersection à gauche direction Cervonson Cherch ou Cherch il va de très bien je crois alors là on arrive pratiquement au coeur de gap à gauche par là bas vous pouvez aller direction savide le lac et en face nous dirigeons cette direction s'ils seront vous pouvez voir là il y a des vaches des petits cubes en forme de sapin de noël qui rappellent on est toujours en hiver voilà voyez marse jaunette à droite cisteront valence mais bon ça ça fait passer à travers la rue à travers la ville et là c'est là qu'on tourne un petit peu voilà pas instinct que nous on est côté gap dans le coin d'ath lui ath et plutôt dans le nord de lyon en compagnie de liberty detect et rené 38 et le reste de la team alors vous pouvez voir un hélicoptère sensé pâle là bas on est bien sûr à l'aérodrome de gap plus précisément à thalard en direction de cisteront vous pouvez voir tous ces bâches en fait c'est des champs plantés de pommiers pour les pépinières pour la cueillette des pommes alors là-haut un petit village qui s'appelle Upex voilà c'est un ami fabrié n'est pas détendu sur cisteront on va tourner sur un petit village un petit perché ça monte ça monte il y a beaucoup de pain on voit qu'on commence à être dans un peu les régions méridionales quitte les sapins pour les pains alors déjà le point de vue vue d'ici voilà on rentre dans le village d'Upex là-haut il y a le chemin de point de vue ah oui il y a un point de vue il y a un drapeau sur la tour d'observation voilà sur l'autre versant on va voir le versant côté droit dans le côté gauche on va arriver en haut de la tour et voir le point de vue on va voir tout aller là la poche là ça va monter à la tour on va se diriger à cette fameuse petite tour on va se diriger à cette fameuse petite tour c'est écrit c'est moi qui invente c'est écrit huppé la tour allez on rentre hop alors ça me dépoche ah quoique ça sert à rien on va pas aller faire tomber quelque chose qui va dessous hop on prend l'escalier en collimaçon et voilà on est arrivé en base à une table d'orientation et là la deuxième qui correspond à la bas c'est la dernière table d'orientation allez on redescend tac alors là il y a plein de champs créés à détecter dommage pas de détecteur aujourd'hui on va descend arrive à cisteront c'est marqué sur le panneau c'est comme sur le port salut c'est monté dessus c'est monté dessus nous allons à cisteront et là-haut au bout c'est la citadelle qui sera bientôt et dû une idée et on a cisteront mais la nuit aussi arrive Vous pouvez voir les voitures qui arrivent en face, elles ont les phares, la voiture, il y a 10 secondes, il y avait toute une série, voilà, encore une. Allons passer sur le pont, c'est pas Sud-Avignon. Alors contre-bas, vous ne voyez pas, mais l'eau que vous avez vue il y a quelques secondes, c'était l'adurance. Allons passer dans le tunnel. Allons passer dans le tunnel. Bon les amis, vous voyez, il fait nuit, donc on va rentrer, on va essayer de pouvoir vous filmer la citadelle éclairée, je ne garantis rien. Moi je la vois là, elle est à l'œil, elle a la caméra, je ne sais pas ce que ça donne. Là pour les plus d'arbres. Elle est là-haut, perché. La tour, la citadelle, là-haut, derrière l'immeuble. Alors, est-ce qu'on va mieux la voir d'ici, dans le moment, on devrait, mais non, il y a les immeubles qui vont tout couvrir. Et oui. Si, on la voit là-haut. À l'œil, on la voit. Bon, on va essayer de se photographier d'ici, mais... Ce côté, elle n'est pas éclairée, il éclaire que de l'autre face. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao !